Nous avons conçu Starlink, qui est un système mondial de réseaux internet, qui je pense va avoir des effets positifs profonds sur le monde, car Starlink est vraiment conçu pour servir ceux qui sont les moins desservis. Vous avez 1300 satellites en orbite en ce moment. Plutôt 1500. Vous cherchez à en avoir 30 000 ? C'est ça. Nous reparlerons de la pollution spatiale plus tard, mais pourquoi voulez-vous lancer autant de satellites dans l'espace ? Pour fournir une bande passante à haute intensité et une connectivité à faible latence à un grand nombre de personnes, vous avez besoin de beaucoup de satellites. Et ils doivent être en orbite terrestre basse, pour que la latence soit faible. Le problème avec les satellites qui sont en orbite géostationnaire, c'est qu'ils sont environ 36 000 km, alors que nous, nous sommes à 550 km. Cela fait une énorme différence de latence. Avec le système Starlink, vous pourrez jouer à un jeu vidéo compétitif, qui souvent requiert une faible latence. C'est presque comme émettre un système terrestre de réseau Internet. Mais Starlink n'est vraiment pas une menace pour la 5G ou la fibre terrestre. Il est très bien adapté aux régions de la Terre à densité faible ou moyenne, à des endroits où il est trop cher d'installer la fibre ou des stations de 5G. Donc c'est vraiment un bon moyen de servir des gens qui n'ont simplement pas accès à Internet, car soit c'est trop lent ou trop cher. C'est un système très pratique. C'est un système spatial qui s'occupe des personnes les moins desservies. Peut-être 5% environ. Quelle importance a votre entreprise spatiale sur vos projets en général ? C'est assez important. Si on parle juste de la mise en orbite. Quand on lance des satellites dans l'espace pour certains clients ou quand on travaille avec la station spatiale, cela peut apporter probablement 3 ou 4 milliards de dollars de revenus par an. Alors que si nous pouvons accéder à environ 3% du trafic Internet global, cela peut apporter à peu près 1 billion de dollars par an. Alors nous pouvons augmenter nos revenus par ordre de grandeur, à plus de 30 milliards environ. Puis nous pouvons utiliser ces résultats pour développer les technologies de propulsion des fusées qui seront nécessaires pour amener l'humanité sur Mars, sur la Lune et ailleurs dans le système solaire. Donc je pense que Starlink est bon, comme je l'ai dit, pour fournir Internet à ceux qui ont le moins accès dans le monde. C'est fondamentalement une bonne chose à cet égard. Donc, quand vous recevez beaucoup de critiques à propos de la pollution spatiale, on raconte beaucoup d'histoires sur la pollution spatiale de Starlink. Pourquoi Elon Musk met-il tant d'astronomes en colère ? Quelles sont vos réactions face à ces critiques ? Sont-elles insignifiantes à vos yeux ? Bien, tout d'abord, en ce qui concerne les astronomes, nous sommes en dialogue constant avec les meilleurs d'entre eux. Et nous nous efforçons d'assurer que nos satellites n'interfèrent pas avec leurs télescopes. Et je crois qu'à ce stade, ils sont convaincus qu'ils ne le feront pas. Donc oui, on se donne beaucoup de mal pour s'assurer que les satellites n'interfèrent pas avec les télescopes, y compris les télescopes les plus sensibles. Vous savez, il peut y avoir quelques types d'astronomes amateurs qui ne sont pas contents. Mais les professionnels sont satisfaits. Nous prenions des mesures raisonnables pour nous assurer que nous ne contrarions pas l'évolution de la science et nous ne voudrions jamais le faire. Nous envisageons également de lancer de nouveaux télescopes à l'aide d'un vaisseau spatial, car le vaisseau spatial est un véhicule beaucoup trop beau. Nous pouvons lancer des satellites qui ont 10 fois la résolution de Hubble, ce qui serait formidable pour la science. Et en fait, nous avons un projet passionnant de travail avec Sol Permuter à Berkeley sur un nouveau grand satellite spatial. Je dirais plutôt un télescope spatial. Je pense que dans le futur, il y aura plus de projets de ce genre. Je pense qu'en fin de compte, le projet du vaisseau spatial et celui de SpaceX vont contribuer à faire progresser notre compréhension de l'astrophysique. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.